RTL Matin Jean-Michel Apathy, vous êtes ce matin avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Bonjour Marisol Touraine. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous confirmez l'arrivée sur le territoire français de la jeune membre de l'ONG Médecins Sans Frontières et qui travaillait à Monrovia, au Libéria. Elle est infectée par le virus Ebola et elle est maintenant hospitalisée en France. Oui, elle est arrivée à 1h30 ce matin. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital Bégin dans des conditions de sécurité absolue, d'isolement. Elle a été immédiatement prise en charge et elle est actuellement installée dans une chambre de confinement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact avec les autres salles de l'hôpital. Un personnel dédié lui est affecté qui évidemment prend toutes les protections, toutes les mesures de précaution nécessaires pour la soigner. L'enjeu bien sûr c'est d'éviter la diffusion du virus. jeune infirmière de Médecins Sans Frontières, française, lui dire évidemment que nous lui souhaitons de se rétablir le mieux possible. J'exprime ce soutien à sa famille, ses proches qui vont arriver très prochainement. J'exprime mon soutien à l'ensemble des professionnels, des personnels volontaires de Médecins Sans Frontières qui travaillent dans des conditions très difficiles. Et j'ai tenu ce matin à aller à Médecins pour saluer aussi les équipes médicales qui la prennent en charge et qui sont très fortement mobilisées pour la prendre en charge. Donc elle est maintenant dans cette pièce. Elle reçoit des traitements. Elle a reçu dès son transfert un traitement expérimental et elle est donc aujourd'hui soignée dans les meilleures conditions possibles. Traitement expérimental, vaccin ? Non ce sont des traitements. Il y a plusieurs types de traitements expérimentaux. Un vaccin a été testé sur certaines personnes infectées notamment aux Etats-Unis. Il appartiendra aux équipes médicales de déterminer la nature des traitements qu'ils souhaitent lui administrer. En tout cas elle reçoit des traitements expérimentaux et elle est aujourd'hui prise encore une fois dans les meilleures conditions possibles. Je parlais bien sûr l'enjeu c'est que le virus ne se diffuse pas. Là-dessus on est à peu près certains compte tenu des précautions prises qu'il n'y a aucun risque de diffusion du virus en France ? Cette jeune femme est arrivée dans les meilleures conditions de sécurité et de précautions que l'on puisse imaginer. Elle est maintenant dans un isolement à l'isolement complet. Tout l'enjeu c'est de faire en sorte que quelqu'un qui est porteur du virus Ebola ne puisse pas le diffuser. Évidemment nous sommes par ailleurs en situation d'alerte maximale pour identifier des personnes qui présenteraient des symptômes et pour être certain que ces symptômes ne traduisent pas le virus Ebola ou la maladie d'Ebola. Donc toute la question pour nous c'est dans le cas où un malade est identifié de le prendre en charge le plus vite possible. Le plus vite possible parce que ce sont de meilleures chances de guérison et le plus vite possible parce que cela permet d'éviter la contamination. Donc moi je veux être rassurante ce matin vis-à-vis des Français et de ceux qui nous écoutent. Nous prenons en charge cette jeune femme, nous prendrons en charge d'éventuels malades dans des conditions qui sont les conditions de sécurité les plus grandes qui puissent exister. Sait-on comment elle a été contaminée ? Parce que sur place aussi les membres des ONG, notamment des médecins sans frontières, disent prendre beaucoup de précautions et néanmoins elle a été contaminée. Connaît-on la forme qui a conduit à sa contamination ? À l'heure à laquelle je vous parle je ne la connais pas. Une enquête est en cours sur place et Médecins sans frontières donnera les résultats au moment où il le jugera utile. Combien de Français, médecins, membres des ONG, peut-être des administrations se trouvent actuellement dans ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest ou Séville et Ebola ? Environ une cinquantaine. Je ne suis pas certaine absolument de ce chiffre mais c'est autour d'une cinquantaine. Et il faut les laisser pour continuer à lutter contre le virus ? Il n'y a pas de souhait de rapatriement par exemple de votre part ? Non, pas du tout. Au contraire, nous avons aujourd'hui besoin d'accentuer notre effort en direction de l'Afrique de l'Ouest contre la maladie d'Ebola. Je veux dire que c'est une maladie, une épidémie gravissime d'une ampleur absolument exceptionnelle. Il y a aujourd'hui 2600 morts, plus de 5000 cas qui ont été identifiés. Chaque jour, ce sont des dizaines voire des centaines de morts supplémentaires. Et si nous voulons nous protéger, nous devons intervenir là-bas. Et je le dis de la façon la plus claire qui soit, si nous voulons qu'il y ait des volontaires qui partent, il faut qu'ils aient la certitude de pouvoir rentrer vite, dans de bonnes conditions, comme cela a été le cas pour cette jeune infirmière. Et c'est pour cela que j'ai lancé un appel à la mobilisation européenne pour que nous coordonnions mieux nos interventions et que nous mettions sur place des procédures de rapatriement. A ce propos et pour en terminer, certains disent que son rapatriement a été très long et que notamment on a tendu l'avion qui l'a ramené en France une quarantaine d'heures sur place. Honnêtement, entre le moment où nous avons été prévenus, mardi à 20h et son arrivée, il s'est écoulé 50h. C'est exactement le temps qu'il a fallu pour rapatrier les personnels américains lorsqu'ils l'ont été. Et il y a quelques jours, un membre de l'OMS a été rapatrié en Allemagne. Cela a mis près de 80h. Donc nous sommes là dans des délais tout à fait normaux. Voilà, ça c'était le cas du virus. Et bien entendu, on suivra ça. On compte sur vous pour faire la transparence qui mérite de l'être sur ce sujet. Oui, il faut qu'il y ait une grande transparence dans le respect évidemment de la vie privée de cette jeune infirmière et du secret médical. Mais je veux dire que j'ai autorisé, et c'est officiel dès aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'ai autorisé l'utilisation de médicaments expérimentaux pour soigner d'éventuelles personnes infectées par Ebola. Et cela va permettre d'être administré à cette jeune femme. Le président de la République a tenu hier sa quatrième conférence de presse à l'Elysée. Vous y assistiez bien sûr en tant que membre du gouvernement, Marisol Touraine. Hormis l'engagement officiel réitéré par le président de la République de la France en Irak, rien de très nouveau dans cette conférence de presse, surtout en matière économique. Et certains disent que ça n'a peut-être pas servi à grand chose cette conférence de presse. J'ai trouvé le président déterminé, grave, très grave, engagé. Engagé pour le destin de la France, pour reprendre la formule qui a été la sienne. Et le président a réaffirmé deux choses. Il a réaffirmé d'abord que le cap économique, les choix économiques qui étaient les siens, étaient maintenant en place et qu'ils ne se discutaient pas. Et donc, il ne s'agit pas de s'interroger sur la politique économique qui est suivie, il s'agit de se mobiliser pour la mettre en place. Mais il a aussi rappelé une deuxième chose, qui est que la politique qui est menée depuis deux ans est une politique qui a produit des résultats et qui doivent être amplifiées, par exemple en matière sociale. Parce que ne faisons pas comme si à chaque conférence de presse ou à chaque discours du président ou du Premier ministre, on devait redéfinir une nouvelle perspective, une nouvelle politique. Nous allons amplifier, poursuivre le travail qui est mené et qui est mené pour améliorer la vie quotidienne des Français. C'est quand même cela notre responsabilité. Et on dit que pour boucler le budget 2015, il va encore falloir réduire des dépenses. Il faut chercher les fameux 2 milliards qui nous manquent à cause d'une faible inflation. C'est dur avec Michel Sapin, pour vous, Marisol Touraine, puisque les dépenses sociales devraient baisser encore l'année prochaine. Par définition, c'est toujours dur de discuter avec le ministre des Finances. Bon, la sécurité sociale, cela a été annoncé il y a plusieurs mois, est engagée dans un travail de rétablissement des comptes. Pas assez vite selon la Cour des Comptes. Des économies vont être faites. Je veux dire que le rythme de maîtrise des dépenses n'a jamais été aussi rapide. Et ça ne suffit pas, dit la Cour des Comptes. Oui, mais dans le même temps, moi je veux indiquer très fermement que pour moi, la santé, ça n'est pas seulement un coût. La santé, c'est un atout, c'est une force, c'est une chance. C'est une chance pour l'économie française, ça crée des emplois, c'est une chance pour les Français. C'est ce que vous dites à Michel Sapin. Et donc moi, je ne remettrai pas en question la qualité de notre système de santé. Et depuis deux ans, j'ai à la fois diminué de façon extrêmement forte le déficit de la sécurité sociale, tout en permettant que ce que les Français payent de leur poche pour leur santé diminue, tout en faisant qu'ils aient accès à de nouveaux droits, qu'ils aient des traitements gratuits qu'ils n'étaient pas auparavant. Et je crois que c'est cela la marque d'une politique de gauche. Au fond, responsabilité financière, mais maintien de la qualité sociale de notre modèle de santé. C'est pour Bercy, ne coupez pas trop les crédits. En tout cas, je le dis, ma volonté, c'est celle-là et c'est de cette façon que je continuerai mon action. Marisol Touraine, ministre de la Santé, était invité à RTL ce matin. Elle confirme la prise en charge maximale de la jeune infirmière française contaminée par le virus Ebola, notamment avec des traitements expérimentaux.